Eh bien bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'est arrêté entre Las Vegas et Los Angeles sur un site assez spécial. C'est un petit village qui s'appelle Pioneer Town. Alors donc l'histoire de ce village, c'est qu'en 1946, des investisseurs du monde du cinéma se sont cotisés, ont mis chacun 500 dollars pour pouvoir construire un village représentant un peu le Far West de l'époque 1880. Alors donc, ce n'est pas un studio tel qu'on le connaît où il n'y a que des façades. Non, ils ont vraiment construit un village tel qu'il était. Et là où ils pouvaient aussi bien vivre que pouvoir faire des tournages. Donc moi, je vous emmène avec Sean. Hein Sean ? Tu es avec nous ? Bien sûr. Voilà. Donc on vous emmène visiter ce village parce qu'il a été vraiment construit à l'identique. Et en fait, on peut y vivre tout en faisant des tournages de cinéma. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici. Voilà. Eh bien, comme vous pouvez voir, voilà. Et là, on peut y vivre tout en fait. Sous-titrage ST' 501 ... Donc, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pour ceux qui voudraient venir se balader par ici, eh bien, c'est que c'est près, pas très loin de Palm Springs. En fait, Palm Springs, c'est de l'autre côté, Sean. Voilà, je vous montre les montagnes. En fait, c'est de l'autre côté de ces montagnes, c'est Palm Springs. Et après, quand on va sur la gauche, on redescend sur Los Angeles. Voilà, alors donc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, ça a été construit pour aussi bien les tournages que pour y vivre. Et comme vous pouvez voir, comme ces maisons derrière moi, eh bien, tout simplement, c'est des maisons qui peuvent servir pour l'extérieur, pour les tournages de cinéma ou de séries télé. Et aussi, l'intérieur également. Et comme vous pouvez voir, la route n'est même pas pavée, c'est vraiment que du sable, en fait. Et donc, il y a des gens qui vivent là, qui vivent comme on vivait en 1880. Sauf que j'imagine, eh bien, ils ont l'électricité, l'eau et le tout à l'égoût, ce qu'on n'avait pas en 1880. Voilà, je ne sais pas trop ce que l'on trouve là. Alors là, j'ai l'impression que c'est des machines à écrire. Voilà, donc de l'époque. Voilà, qui sont exposées. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, cette plaque, dernière noire, comme vous pouvez voir, Eh bien, raconte l'histoire, telle que je vous l'ai dit. Donc, c'était que Pioneer Town a été fondé en 1946 par un groupe de personnalités d'Hollywood. En fait, celui qui a vraiment été à l'origine de cette histoire, c'était un acteur en fait très populaire dans les films de cow-boys qui s'appelait Dick Curtis et il y avait aussi un de ses collègues, Russell Hayden. Et donc, tous les deux ont été à l'origine de la création de ce petit village, en fait, qui pouvait aussi bien servir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Donc, aussi bien pour décor des films pour cow-boys, et puis aussi pour pouvoir y habiter. Alors, en fait, il y a à peu près 200 films et de séries de télévision qui ont été tournés ici. Et bien sûr, comme ils disent, des milliers de tournages extérieurs pour servir à d'autres films. Comme vraiment, c'est quelque chose que vous avez obligatoirement vu, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Voilà. Donc, ce site est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas très loin de Los Angeles, fait de Palm Springs. Et ça s'appelle Pioneer Town. N'oubliez pas de venir. Et voilà, la maison du shérif. Sous-titrage ST' 501 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 ...